Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo de GTA VI Alors je vais juste faire une petite parenthèse au début de la vidéo car dans la vidéo que j'ai posté tout à l'heure Il y a beaucoup de personnes qui me critiquent disant que je fais ça pour les vues, pour l'argent, pour les abonnés Enfin bref tout un tas d'autres conneries Alors je le répète depuis le début de la série de la semaine dernière Si je fais ce genre de vidéo c'est vraiment pour parler un petit peu de GTA VI avec vous De vous parler de suggestions, d'hypothèses etc Même voir ce que vous vous voulez sur GTA VI C'est sûr il n'y a rien de concret Après vous savez très bien ce que je fais Donc vous savez très bien que les vidéos parlant de GTA VI Bah il n'y aura rien de concret Donc les personnes qui ne sont pas intéressées par cela Bah ne regardez pas la vidéo Et ne venez pas critiquer pour rien En plus beaucoup de personnes me critiquent Comme quoi je mets des titres aguicheurs Des titres putaclic Enfin bref tout un tas d'autres conneries Depuis le début de la série je n'ai pas changé mes titres Je mets GTA VI, deux petits points Et après je mets le sujet de la vidéo Comme par exemple tout à l'heure j'ai mis GTA VI Et j'ai mis les 5 raisons pour lesquelles le jeu pourrait se passer en France Alors il n'y a rien de titre aguicheur De putaclic je vois vraiment pas pourquoi les gens disent ça A part rager et mettre un dislike tout simplement Parce que dans la vidéo il n'y a rien de concret A la limite vous ne regardez pas Voilà c'était vraiment la petite parenthèse Que je tenais à faire au début de cette vidéo Histoire que les gens comprennent bien Car j'ai l'impression qu'ils n'écoutent pas les vidéos Merci en tout cas à toutes les personnes qui répondent Présents sur les commentaires des vidéos de GTA VI Qui me donnent leur opinion, leurs avis Ça me fait super plaisir Comme tout à l'heure j'ai pu lire pas mal de commentaires Où des personnes voulaient absolument voir la France arriver sur GTA VI Tout simplement pour aller chez eux Voilà juste pour qu'ils aillent devant chez eux Et qu'ils puissent voir leur maison Comment Rockstar l'a créé Enfin bref il y a tout un tas d'autres commentaires assez sympatoches En tout cas sachez que je les lis tous Et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous participez Et aujourd'hui dans le deuxième sujet qui concerne GTA VI On va parler de GTA VI sur Next Gen Est-ce que GTA VI sortira sur PS4 et Xbox One ? C'est quand même des questions qu'on peut beaucoup se poser Car sachant que Rockstar a littéralement abandonné la Xbox 360 et la PS3 Parce que leur mémoire n'était pas assez puissante pour ajouter de nouveaux DLC On peut craindre que la PS4 et la Xbox One reçoivent le même sort Alors on commence tout de suite avec la première raison Les micro-transactions Rockstar ne travaille pas sur un DLC solo Car les micro-transactions rapportent assez pour leurs projets futurs Tant que le mode online fonctionnera et rapportera assez d'argent à Rockstar Et ils n'ont aucun intérêt à forcer la sortie d'un nouveau titre Et c'est pas faux vu que les micro-transactions représentent quand même Près de 70% du chiffre d'affaires de Rockstar Comme quoi beaucoup de personnes achètent les chères cartes sur GTA Online Vous vous dites Oh mais non je ne veux pas acheter ça parce que ça coûte trop cher Et bah sachez que beaucoup de personnes achètent des chères cartes sur GTA Online Pour avoir de l'argent sur le online Mais bon ça vous le savez Ensuite nous avons la réalité virtuelle Comme vous le savez la réalité virtuelle est en train de révolutionner le monde du jeu vidéo C'est assez logique que Rockstar travaille sur un projet Afin de nous proposer GTA 6 dans une toute nouvelle expérience en réalité virtuelle Mais comme vous le savez les nouvelles consoles ne sont pas assez puissantes Pour supporter la réalité virtuelle Il faudra donc encore attendre un tout petit peu Mais bon quand on regarde un petit peu l'ampleur qu'a pris GTA 5 Que ce soit sur Xbox 360, PS3 ou même les versions en next-gen ou même sur PC On peut se dire quand même que GTA 6 ne pourrait peut-être pas sortir sur PS4 et Xbox One Sachant que GTA 5 a mis deux ans à sortir sur PC Un an sur console nouvelle génération Il pèse quand même plus de 60Go sur PC Et c'est quand même un jeu de dingue Sachant que nous avons une très très grande map Rockstar ne peut plus rajouter de DLC sur All Gen Tout simplement parce que la mémoire est utilisée à 100% Alors il se pourrait bien que ce soit exactement la même chose pour la PS4 ou même la Xbox One Nous avons déjà énormément de choses sur les consoles nouvelle génération A un moment ils vont forcément arriver à saturation Et peut-être au moment où ils vont arriver à saturation Et bah GTA 6 sortira et ne pourra donc pas être disponible sur ces fameuses plateformes Et pour finir nous avons un développement très très long entre GTA 4 et GTA 5 Il s'est écoulé 5 ans de développement Donc 5 ans c'est quand même pas rien Nous avons eu des informations très très tard Il a été repoussé de nombreuses fois Vu que GTA 5 est sorti sur PC en 2015 Il semblerait que la sortie théorique du prochain opus serait prévue pour 2020 Mais rien n'est sûr et rien n'est officialisé Et c'est dans ces mêmes périodes que la PS4 et la Xbox One Seront remplacées par de nouvelles consoles Nouvelles générations plus puissantes Et qui pourront sûrement supporter la réalité virtuelle Alors voilà pour la question en ce qui concerne GTA 6 sur Next Gen En tout cas j'espère de tout coeur que GTA 6 sortira sur PS4 Ou même sur Xbox One Car on a acheté des consoles qui coûtent vraiment très très cher Si par la suite on apprend que le jeu qu'on aime le plus et qu'on attend le plus Ne sortira pas sur ces consoles Je pense qu'il va y avoir beaucoup de déçus En tout cas je vous laisse l'espace commentaire à vous libre tout seul Pour me donner vos avis A votre avis est-ce que GTA 6 se sortira sur les nouvelles consoles Donc PS4 et Xbox One J'attends tous vos retours dans l'espace commentaire Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde